Aujourd'hui, je vous présente une toute nouvelle série de vidéos sur les universités à Montréal. Et on va commencer par mon allemand mater. L'idée derrière la création de l'UQAM est venue à la fin des années 50, alors que 11% des anglophones à Montréal fréquentaient l'université, et pour les francophones, c'était seulement 4%. Mais il a fallu attendre presque 10 ans pour que ça bouge vraiment. C'est le 9 avril 1969 qui est créé officiellement à l'Université du Québec, et elle accueille ses premiers étudiants à l'automne de la même année. L'UQAM est donc le résultat, en quelque sorte, de la Révolution tranquille, et elle est à l'image des nouvelles valeurs québécoises de l'époque. Une des valeurs les plus importantes, c'était l'accessibilité de l'éducation aux plus de gens possibles. À la création de l'UQAM, les étudiants sont dispersés un peu partout au centre-ville. On retrouve des salles de classe sur un rayon de 5 km. Parmi les pavillons, il y avait l'ancien Collège Sainte-Marie, qui est aujourd'hui la salle de spectacle Le Jésus. Tranquillement, dans les années 60 et 70, on commence à acheter des terrains dans le quadrilatère, qui est situé entre les rues Saint-Denis à l'ouest, Béry à l'est, René-Lévesque au sud, et Maisonneuve au nord. Donc, dans les années 70, on commence à construire l'UQAM, et pour ce faire, on détruisit la magnifique église Saint-Jacques. Heureusement, on va conserver plusieurs parties de cette église, dont sa façade. À mon avis, elle a été intégrée de façon magnifique à l'architecture de l'université. On a aussi conservé une partie du côté ouest de l'église Saint-Jacques, comme on le voit avec ce clocher. Et il semble qu'une partie intérieure de l'église fut aussi conservée, mais le grand public n'y a pas accès. Pour ceux qui se demandent où on a déplacé les fidèles qui allaient à l'église Saint-Jacques, parce que oui, on allait encore à l'église dans les années 70, bien, ils ont été déplacés à la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, qui est juste sur l'autre bord de la rue Sainte-Catherine. Cette église, d'ailleurs, est toujours en fonction. Un bel endroit où vous pouvez aller faire une petite prière entre deux cours de sexologie. C'est donc en 1979 qu'on inaugura les deux premiers pavillons de l'UQAM, le pavillon Judith-Jasmin et le pavillon Hubert-Aquin. Bon, même si ces pavillons ont été complétés en 1979, on dirait qu'ils sont toujours en construction en 2021. Bienvenue à Montréal! D'ailleurs, ces deux pavillons en briques brunes reçurent plusieurs prix d'architecture lors de leur inauguration. L'emplacement de l'UQAM n'a pas été choisi au hasard. Il a été choisi, entre autres, parce qu'il était à côté du métro Béry-de-Montigny. Un métro qui fait la jonction entre plusieurs lignes. Donc, l'emplacement cadrait bien avec la mission de l'UQAM, qui était de rendre l'éducation accessible à un plus grand nombre de personnes. C'est quand même un peu dommage qu'en temps de COVID, cette notion d'accessibilité universelle, elle est un petit peu diminuée, disons-le. Au fil du temps, plusieurs pavillons s'ajoutèrent. D'abord presque tous dans le même secteur, et presque tous reliés par des corridors souterrains. Ce qui en fait une autre ville souterraine à Montréal. Celle-ci, disons, à point de vue plus éducative que commerciale. Avec ses salles de cours, ses bibliothèques, et ses cafés étudiants. Mon Dieu que les cafés étudiants ont évolué depuis le temps où je fréquentais l'université. Le café est pas mal plus techno-branché, mais c'est bizarre. C'est exactement la même odeur de café aromatisé qu'il y avait il y a 25 ans. Au départ, l'UQAM se concentrait sur les arts, les lettres et certaines sciences humaines. Mais en même temps qu'on ajoutait des pavillons, on a ajouté des facultés, comme celles des sciences de la gestion et de l'éducation. Plus récemment, on a créé le Centre des sciences de l'UQAM. Toujours au centre-ville, mais pas proche du métro Béruquam, plutôt proche du métro Place des Arts. C'est un tout nouveau campus qui est situé derrière la Place des Festivals, entre les rues Président Kennedy et Sherbrooke. Je trouve que c'est vraiment un très joli campus qui ressemble un peu plus au campus universitaire plus classique, comme on se les imagine. C'est à cet endroit qu'on enseigne des sciences comme la chimie ou la biologie. Des pavillons de l'UQAM, il y en a maintenant un peu partout au centre-ville. Ils ont même construit, en 1997, un centre sportif, annexé avec des résidences pour les étudiants. Mais il y a aussi certains pavillons qui ne sont pas au centre-ville, comme celui-ci, le pavillon de danse qui est sur la rue Chérier. L'UQAM a même des pavillons jusqu'à Laval, mais on n'ira pas là. Personnellement, j'ai fréquenté l'UQAM de 1995 à 1998. J'y ai fait un baccalauréat en études littéraires. Ben oui, on voit ce que ça donne. Ce qui était le fun, c'est que je me tenais beaucoup au local étudiant qui était dans le pavillon Judith-Jasmin. Quelques faits intéressants au sujet de l'UQAM, aujourd'hui, plus de 269 000 personnes ont un diplôme de l'UQAM. Aussi, l'UQAM a collaboré à la francisation d'un très grand nombre d'immigrants. Et finalement, l'UQAM, c'est une pionnière en développement du milieu universitaire. C'est la première qui a donné des cours dans le domaine de l'environnement, les beaux-arts, la sexologie, la gestion du tourisme, la danse, le théâtre, l'économie sociale et les communications. Parmi les plus illustres diplômés de l'UQAM, on a Pierre-Carles Péladeau, pas de coupes de cheveux, les membres du groupe Roque et Baise-Oreille et mon réalisateur préféré, Denis Villeneuve, qu'on voit ici sur le tournage de son dernier film, Dune. En conclusion, je vous dirais que l'UQAM a été créé dans le but de démocratiser le monde de l'enseignement et de cette façon, elle offre plusieurs programmes non contingentés, ce qui fait qu'elle est souvent regardée de haut par ceux qui fréquentent les autres universités. On trouve que c'est une université très populaire, un peu cheap. Mais si vous voulez mon avis, c'est juste du snobisme. Alors voilà mon petit topo sur l'UQAM, j'espère que ça vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, et là-dessus, on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada